Il est temps maintenant de la période des questions orales. La leader de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Demain, c'est au Premier ministre. Demain, les parents, les enseignants et les élèves de tous les coins de notre province seront là pour défendre les droits des élèves. Le gouvernement et le premier ministre continuent d'ignorer le fait que les parents sont contre lui alors que les parents lui demandent de renverser ses compressions en éducation. Pourquoi est-ce qu'il est en train d'ignorer les parents? Au premier ministre, par votre entremise, M. le Président, je voudrais rappeler à la chef de l'opposition officielle ce qu'elle appelle des compressions, c'est qu'on est en train d'augmenter 1,2 milliard de dollars l'éducation, ce qu'on finance en éducation. Nous croyons que les parents veulent qu'on continue d'investir plus dans les écoles et dans les élèves qui fréquentent ces écoles. Et ce qu'ils ne veulent pas, et je l'ai entendu partout dans la province, ils ne veulent pas qu'on augmente la rémunération des enseignants. Ils veulent qu'on investisse cet argent dans les salles de classe et non pas de la mettre dans un coffre à Queen's Park. On veut réinvestir l'argent dans les écoles, dans les élèves. Ces grèves ont une incidence sur les familles. On pense au nombre de familles qui doivent se trouver des soins de garde ou qui doivent rendre congés de travail. C'est inacceptable cette situation. Complémentaire, c'est ironique que le premier ministre ne peut pas citer un seul parent qui est pour leur programme de compression en éducation. Parce qu'on est sûr qu'il entend la critique de la part des parents pour les mesures qu'il met en oeuvre. Le conseil des parents de Norfolk a envoyé une lettre ouverte au premier ministre et je cite, « Les enseignants sont certaines des personnes les plus importantes pour la vie de nos enfants. Et notre communauté est là et défend. Et nous continuons d'appuyer les enseignants. Et nous allons continuer de le faire à l'avenir. Donc pourquoi est-ce que le premier ministre pense qu'il en sait plus que ses parents au premier ministre? Bien, M. le Président, je n'en sais pas plus que les parents, mais la seule différence entre moi et la chef de l'opposition officielle, c'est que j'ai sillonné la province. Il n'y a personne ici dans cette chambre qui voyage autant que moi pour aller rencontrer les parents. Mais je parle aux enseignants. J'appuie les enseignants de première ligne qui travaillent très dur à tous les jours. Ils veulent retourner en salle de classe. Ce qu'ils font de mieux, c'est d'enseigner les enfants. Nous voulons que nos enfants puissent retourner en salle de classe. Dernière complémentaire. J'invite le premier ministre d'aller inviter 25 000 à 30 000 d'entre eux demain qui seront ici à Queen's Park. Et je l'invite à le faire. Le premier ministre et les conservateurs disent que leur plan de mettre à pied 10 000 enseignants est raisonnable, mais les parents nous disent que ce qui est raisonnable, c'est l'opposé de ce que ce gouvernement propose. Justin d'Oshawa nous a dit qu'il appuie les enseignants. Pourquoi? Parce que, et je cite, On ne peut pas menacer de brûler la maison et ensuite de simplement menacer de brûler le garage et de dire qu'on est raisonnable dans les négociations. Voici ce que Justin d'Oshawa a à dire. Donc, pourquoi est-ce que le premier ministre pense qu'il sait qu'il en sait plus que les parents tels que Justin? Le premier ministre, monsieur le Président, je trouve ironique d'écouter la chef de l'opposition qui a voté pour fermer avec ses amis libéraux 600 écoles. Ils n'ont pas brûlé, ils les ont fermées, ils ont expulsé les enfants. C'est la différence. Nous construisons de nouvelles écoles partout dans la province et c'est notre priorité. Monsieur le Président, on va continuer à investir dans d'autres priorités que les parents veulent avoir. Ils veulent qu'on donne attention à la mathématique, à la santé mentale et aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie, mathématiques et aux élèves aussi. Je parle à beaucoup d'enseignants. Ce ne sont pas tous les enseignants qui vont être en grève. Ils veulent être en salle de classe et enseigner les enfants. Ils comprennent les paramètres parce qu'on a eu un déficit de 15 milliards de dollars et 356 milliards de dettes. Ils apprécient d'être autour en salle de classe et d'enseigner les enfants. Merci. Question suivante. La chef de l'opposition. C'est aussi pour le Premier ministre. Mais je dis que le Premier ministre a besoin d'enlever les compressions de la table pour que ses enseignants puissent revenir en salle de classe partout dans la province. Voyons donc. Les parents sont très, très frustrés et se sentent ignorés par ce gouvernement. Hillary nous a écrit pour nous dire de l'expérience de son enfant avec l'apprentissage en ligne. Et dans ses propres mots, cette expérience a été un désastre. Les enfants qui ont des troubles de l'apprentissage comme leur enfant ont besoin de temps en tête à tête avec les enseignants et ont encore des problèmes avec la présence de l'enseignant. Mais maintenant, suivant sa compression des conservateurs, les enfants comme l'enfant d'Hillary vont être de plus en plus en retard. Les parents comme Hillary ont besoin des enseignants qui puissent enseigner leurs enfants. Pourquoi le Premier ministre force leurs enfants à des programmes d'apprentissage en ligne qui ne fonctionnent pas pour eux? Le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Ce gouvernement veut une entente qui assure que les enfants sont en salle de classe. C'est notre engagement à deux millions de jeunes dans la salle de classe. Les parents travaillent avec acharnement pour donner une bonne vie à leurs enfants. Ils donnent beaucoup de montants de leur revenu au gouvernement et ils s'attendent à avoir une risturne de l'investissement. Quand 50 % des élèves ne répondent pas aux normes de mathématiques, comment est-ce que ce gouvernement et cette assemblée législative qui n'est pas venue veut s'attendre à avoir un meilleur résultat? On veut moderniser l'enseignement pour que tout étudiant soit bien conscient de la technologie, de la littératie financière et soit prêt pour les emplois de demain. C'est ce qu'on veut. C'est une vision positive. Question complémentaire. Tout le monde sait que ce ministre pense qu'il parle bien, mais il n'écoute pas ses propres mots. Comment est-ce que les normes en mathématiques vont augmenter quand il y a moins d'enseignants en salle de classe qui enseignent nos enfants? Il n'y a pas aucun sens et les parents le savent et le disent. Le premier ministre prétend que ces compressions ne vont pas avoir d'impact. J'aimerais qu'il entende Jessica, une mère de pétrole à Sarnia. Sa fille a des besoins spéciaux et a besoin d'attention. Elle écrit, je cite, même avant ces compressions, notre école n'avait pas assez d'enseignants réunion après réunion où j'ai été à demander d'avoir de l'aide dont elle avait besoin. Nous survivons tout simplement. Pourquoi le premier ministre ignore les demandes de parents comme Jessica? Le ministre, je vais répondre comment on va améliorer les normes de mathématiques. On revient à la question de base et on va laisser tomber l'approche des découvertes en mathématiques sous le gouvernement libéral précédent. Nous avons une stratégie sur quatre et on va codifier la littératie financière pour la première fois dans les écoles éliminaires. Il y aura un nouveau programme qu'on va dévoiler en septembre 2020. Nous avons de la numératie, des compétences à la base. On s'attend à ce que les nouvelles éducateurs puissent avoir de nouvelles normes et pour qu'on puisse avoir de la littératie en mathématiques et en finances. Question complémentaire finale. L'opposition officielle et les non-démocrates disent qu'on nous fait reculer quand il y a des changements à l'éducation. Nous sommes d'accord. Mais le premier ministre ne veut pas s'échapper des histoires que j'ai partagées ce matin. Les coupes dans les salles de classe conservatrices causent des problèmes à des familles partout dans la province. Jessica dit clairement quand elle parle de sa fille, « Je suis malade de l'estomac. Quand ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il gagne la lutte. J'ai des cauchemars quand j'y pense. » Les enseignants, les élèves veulent qu'on travaille avec les éducateurs pour qu'on améliore l'éducation. Pourquoi est-ce que le premier ministre est déterminé d'aller dans la direction différente que tout le monde de cette province va l'avoir? Réponse du ministre. Si l'objectif de la chef de l'opposition, c'est d'améliorer l'éducation, elle devrait être la première chef des néo-démocrates qui sera du côté du gouvernement pour s'opposer au règlement 274 où il n'y a pas le mérite qui est là, quand la qualification ne mène pas à l'embauche de nouveaux enseignants. Sûrement, la chef de l'opposition sait qu'on peut faire mieux, qu'on puisse embaucher des candidats avec les meilleures qualifications et une diversité. Cette négociation, oui, on veut avoir les enfants en salle de classe, mais on veut une entente qui est bonne pour les élèves où on puisse avoir plus d'investissements, pas pour les rémunérations. C'est une priorité pour les parents et moi, je serai de leur côté à chaque jour. Question suivante, le député d'Essex. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Le premier ministre pensait que les plaques d'émergénération sont invisibles. Il faut qu'on l'enlève du plafond. Comme le premier ministre sait, la ministre du Travail enquête des cas où les employeurs ne parlent pas à leurs travailleurs. Un vient d'Oshawa. Dans l'élection de 2018, on a trouvé que l'association des concitoyens n'a pas payé des partis progressistes conservateurs. Elle a payé ses employés de façon appropriée. Les salaires n'ont pas été payés pendant l'élection que le ministère a appelé une agence de recouvrement pour que cette femme soit payée. Et hier, elle n'avait pas encore été payée. Est-ce que le premier ministre peut nous dire pourquoi ces gens ne payent pas au personnel des progressistes conservateurs comme est la loi? C'est une question pour l'application du ministère du Travail, le leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Bien sûr que ce parti va s'assurer que toutes les normes du ministère du Travail soient respectées. et c'est ce qu'on continue à faire après une élégence pendant 15 ans avec la coalition des libéraux et des néo-démocrates. Ce qui est dommage, c'est d'avoir cela après deux questions quand on a des difficultés économiques. On a des élèves qui ne seront pas dans les salles de classe demain. Les néo-démocrates ont choisi de lancer de la boue. C'est triste comme spectacle, les néo-démocrates le font. C'est une illusion du parti qui était la conscience parlementaire. Ce qu'ils font maintenant, c'est juste lancer de la boue. C'est pourquoi ils n'ont jamais eu le privilège d'être de ce côté de la Chambre à peine une fois où ils l'étaient. Et les gens ne vont jamais l'oublier. Mes excuses au leader parlementaire du gouvernement, mais je dois l'interrompre. L'opposition officielle a posé une question sérieuse. Je pensais qu'ils auraient voulu entendre la réponse. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Le ministre établit ce qu'il fait. Ils ne veulent pas payer les enseignants de la province, non plus leur propre personnel. Je ne prends pas de plaisir et je n'aime pas donner de mauvaises nouvelles, mais il y a encore plus. Il y a deux semaines, c'était venu, ça a dit que le même ministre n'a pas suivi les règles quand il y a l'association de circonception qui doit payer pour aimer sur Facebook les états financiers de l'association de circonception. Il n'a pas de mention du salaire de cette femme. J'ai écrit aujourd'hui à Élections Ontario pour avoir une enquête dans l'association de progressistes conservateurs de Pickering-Exbridge pourquoi il semble qu'il y a une erreur dans les états financiers. Qu'est-ce que cela va prendre pour que ce ministre suive les règles et laisse Élections Ontario pourquoi les états financiers ne sont pas complets? Le président du Conseil du Trésor. Merci, M. le Président. Au député d'en face, j'ai vu cette correspondance que vous avez vu et je vais m'assurer que les directeurs financiers de l'association de circonception répondent à ce truc que le bureau électoral a soulevé. Merci d'avoir soulevé cela à notre attention. Question suivante, le député de Woloday. Merci, M. le Président. Ma question, c'est-à-dire sur le ministre des Transports et on a su qu'il y a eu des problèmes entre des paliers de gouvernement qui ont empêché des projets qui soient construits. Et on a compris qu'on a pris nos intérêts qu'on investisseraient dans des programmes d'infrastructures. La semaine dernière, on a pris une autre mesure pour avoir quatre mesures de métro essentielles. Est-ce que la ministre peut nous parler du progrès entre la province et la ville de Toronto? Merci et j'aimerais remercier le député de Woloday et j'aime donner des nouvelles sur le progrès qu'on fait avec la ville de Toronto. Notre partenariat avec la ville de Toronto est un jalon clé dans notre plan pour construire des transports en commun dans la grande région de Toronto. C'est historique, M. le Président. Après des années de discussion, finalement, on a un plan unique pour l'expansion du métro à Toronto. Nos quatre projets prioritaires, c'est un des engagements les plus importants en Amérique du Nord. Et la semaine dernière, la province et la ville ont signé un accord préliminaire pour livrer un plan unifié. Aujourd'hui, je suis content d'annoncer que la province de l'Ontario et Hydro One, Toronto Hydro et Enbridge ont signé un protocole d'entente pour améliorer la coordination de nos quatre projets prioritaires. Le partenariat et la collaboration, c'est la seule façon comment on peut avancer pour avoir du progrès qu'on a réussi à avoir. Question complémentaire ? Merci, merci à la ministre de cette question. La création d'un seul plan unifié que tous les trois paliers du gouvernement peuvent être d'accord, ce n'est pas facile. Mais notre gouvernement a pu l'accomplir. Notre objectif partagé d'avoir de meilleures infrastructures en transport en commun, c'est mieux. Nous sommes d'accord que d'avoir la ligne Ontario de l'extension de trois arrêts du métro, aussi bien que l'expansion de la ligne Young North, peut soulager les gens. Est-ce que la ministre peut nous dire pourquoi notre partenariat avec la ville de Toronto est tellement important pour ces quatre projets ? Merci encore à la question. Je veux remercier le premier ministre et le maire d'Ori de l'engagement pour que cela devienne une réalité. Le conseil de Toronto n'a pas juste adopté, mais on a demandé au directeur de la ville pour identifier toutes les occasions pour accélérer les projets d'expansion. Il y a une urgence ici, M. le Président. Les automobilistes et les voyageurs sont pris dans la congestion dans la région. Les Ontariens ne peuvent pas simplement plus attendre pour un système de transport en commun qui est amélioré. Nous avons pleinement l'intention de travailler en étroite collaboration avec la ville de Toronto dans le cadre de la plus grande expansion du métro dans l'histoire du Canada. Je voudrais également prendre cette occasion pour rappeler à nos partenaires fédéraux que nous attendons toujours leur engagement pour financer 40 % de notre plan. M. le Président, j'aimerais rappeler à nos partenaires qu'on entend la confirmation des 40 % à notre plan. Question suivante. La députée d'Oshawa. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. M. le Président des Ontariens veut savoir quel est le plan pour traiter de ce fiasco absurde des plaques de métriculation. La ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs s'est échappée des caméras. Quand les caméras étaient là et les lumières étaient allumées, la ministre est disparue comme les plaques de métriculation. Et s'il y a ces plaques de métriculation bleues, c'est tout un fiasco comme de même pour l'éducation, le programme de l'autisme et tout ce qu'il touche. Ça devrait être des nouvelles plaques de métriculation très belles, mais ce n'est pas le cas. Comment est-ce qu'on va réparer tout ce gâchis? Quel est le plan, Mme la ministre? La ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Merci. Et je dois dire, en réponse à ce qu'on a attendu de la députée de l'opposition, on veut faire le travail. C'est notre toute première priorité. Et je peux vous dire, je peux vous confirmer que le premier ministre Ford a parlé au président de 3M Canada à trois reprises. et on veut avoir une solution immédiate aux problèmes identifiés avec leurs produits. Nous sommes extrêmement frustrés et déçus avec 3M que nous sommes à ce moment, à ce point-ci. Mais on travaille ensemble pour rémédier la situation. Les plaques de métriculation étaient cautions et testées avec les intervenants en tête. Nous ne sommes pas contents avec les résultats et on va continuer à travailler main dans la main avec 3M. On a entendu des préoccupations. On écoute et on s'assure qu'on ait la bonne solution. On le prend sérieux, on est frustrés. Et nous sommes déçus aussi. Merci. Question complémentaire. Merci. Et encore au premier ministre. Ce gâchis de plaque de métriculation qui est défectueuse démontre bien comment ce gouvernement n'apprend pas de ses erreurs. et pas seulement des partenariats avec 3M et la technologie qui étaient célébrés juste quelques jours par cette ministre. On devient étourdi de voir les changements d'action dans ce gouvernement. Il a 6 000 nouvelles plaques de métriculation blanche qui étaient encore là, mais on les a jetés, même s'ils avaient été payés. Ce gouvernement a décidé de les détruire pour avoir les plaques d'immatriculation bleues plus rapidement avant qu'on puisse tester. On a besoin d'une réponse. Cette absurde idée ne démontre pas le leadership et le travail de ce gouvernement de bonne façon. Quel est le plan pour que les gens restent en sécurité et qu'on puisse résoudre ce problème? En réponse de la ministre, je veux partager avec la députée, on continue à travailler avec 3M Canada et on va continuer à écouter les préoccupations. On va continuer à travailler pour rémédier cette situation. Nous sommes aussi frustrés et déçus que tout le monde, mais on va travailler ensemble pour assurer que les plats qui ont été conçus puissent être utilisés et qui ont été testés avec les intervenants et qu'on prend une ligne de compte, les préoccupations soulevées. On avance rapidement avec 3M pour émédier à la situation. Merci beaucoup. Nouvelle question, le député d'Ordoba-Sud. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Je prends la même main. Je souhaitais le premier ministre qu'il se remette assez rapidement. Je pense que c'est la quatrième fois où vous avez sauté au plafond et peut-être que vous avez à avoir des problèmes de santé répétitifs. Le fiasco des plaques d'immédiatriculation, c'est vraiment... On parle long sur le bilan de ce gouvernement. Une mauvaise priorité, mauvaise décision, fait rapidement mauvais résultat. L'autisme, la même chose. Changement climatique, la même chose. Santé publique, la même chose. Éducation dans la même direction. Donc, ma question au premier ministre, est-ce qu'il va écouter les familles ontariennes et maintient la taille de classe petite ? Le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. À la dernière élection, la population de la province a donné une décision qu'il ne suivait pas. Avec le gouvernement Kathleen Wynne, libérale, qui avait doublé la dette, augmenté l'imposition fiscale et avait le plus de dettes depuis la Confédération. Et dans leur sagesse, ils ont choisi un gouvernement qui veut ce qui est le plus important pour la population. Plus l'argent pour les soins de santé, l'éducation, les services sociaux. Selon l'entrepreneur, nous avons un engagement positif pour l'éducation, pour avoir du succès pour les élèves et qu'ils puissent produire plus dans l'économie. Et on veut que les enfants soient en salle de classe. Et c'est pourquoi on lutte à la table des négociations. Question complémentaire? Monsieur le Président, la plaque d'immatriculation, c'est une pièce en métal. Et les caméras n'arrivent même pas à lire le mot Ontario. Donc, ça me dérange, ça me trouble lorsque le gouvernement se mêle de l'éducation. Donc, au Premier ministre, les parents vous disent qu'ils ne veulent pas plus d'élèves en salle de classe. Ils veulent que tous les enfants aient le soutien dont ils ont besoin. Merci au NPD, de son chahut. Merci à la chef de l'opposition. Merci de votre soutien. Arrêtez la pendule. Je m'excuse. Au député, qui a la parole, à l'ordre. Côté gouvernemental, à l'ordre. L'opposition officielle, à l'ordre. La pendule se redémarre. Le député en chahute un parti qui n'a que six députés. Je ne le comprends pas. Désolé. Les parents ne veulent pas un plan malavisé pour l'apprentissage en ligne. Ma question au Premier ministre, allez-vous écouter, les parents, et allez-vous faire en sorte que les salles de classe soient sécuritaires et de bons endroits où apprennent les enfants ? Le Premier ministre, J'aimerais rappeler aux députés que la raison pour laquelle vous n'avez que six députés, c'est car vous avez détruit cette province. Vous avez haussé les impôts plus que tout autre gouvernement dans l'histoire de l'Ontario. Vous avez haussé les tarifs d'électricité. Je demande au Premier ministre de reconnaître le fait que je suis debout. je le demande de s'asseoir. Arrêtez la pendule. Je demande au Premier ministre de parler par l'intermédiaire du Président. Le Premier ministre, par votre intermédiaire, Monsieur le Président, ils nous ont endettés, ils ont endettés toutes les personnes dans cette chambre. Nous sommes plus endettés que tout autre gouvernement dans le monde. Un déficit de 15 milliards de dollars, une dette de 340 milliards et ils se posent la question pourquoi avons-nous six députés ? En fait, ils sont chanceux d'avoir six députés. Arrêtez la pendule. Applaudissements À l'ordre. Le côté gouvernemental à l'ordre. Redémarrer la pendule. Nouvelle question, le député de Sarnia-Lampton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Infrastructures. Pendant des années, je demandais au gouvernement Wynne d'écouter les préoccupations de nos municipalités et de financer nos besoins en matière d'infrastructures à Sarnia-Lampton. Mais en fait, on a été ignorés. Les infrastructures dans ma circonscription sont en mauvais état. Nous sommes engagés à investir 144 milliards de dollars pour les routes, les hôpitaux et le transport en commun au cours de la prochaine décennie. Cet investissement aura un impact positif sur le développement économique à Sarnia-Lampton et améliorera notre capacité d'attirer des investissements. La ministre peut-elle expliquer quels investissements en infrastructures seront faits dans ma circonscription et ailleurs dans la province? La ministre des Infrastructures. Merci. Je remercie le député de Sarnia-Lampton et je suis très fier de vous dire que sous le leadership du premier ministre Ford, nous avons proposé plus de 350 projets au gouvernement fédéral dans le cadre de son programme d'investissement en infrastructures, 144 projets d'infrastructures et de son projet de transport en commun totalisant 480 millions de dollars dans le cadre de la partie du nord de ce programme fédéral d'infrastructures. Contrairement au gouvernement libéral, nous sommes à l'écoute de nos partenaires municipaux et nous faisons des investissements importants en infrastructures tout en essayant d'optimiser le financement fédéral. Nous sommes en train de faire avancer des projets d'infrastructures qui sont importants pour nous tous en Ontario. Question complémentaire. Merci, monsieur le président, et merci à la ministre de votre réponse. C'est rassurant de pouvoir dire aux municipalités et à Sarnia-Lampton que notre gouvernement est à l'écoute de leurs appels. Nous sommes en train de faire avancer des projets d'infrastructures à Sarnia-Lampton, et j'ai été ravi d'annoncer que notre gouvernement a proposé 13 projets pour l'approbation fédérale. Deux de ces projets font partie de la partie rurale du plan, 2 millions de dollars en investissements proméciaux. Les autres projets sont des projets de transport en commun. Monsieur le président, je sais que ces investissements attireront des investissements. Monsieur le président, Sarnia-Lampton ne veut plus attendre quand est-ce que nous verrons l'approbation du fédéral qui nous permettra de faire avancer ces projets à Sarnia-Lampton. La ministre, je remercie le député de sa question. Je comprends à quel point il est frustrant d'attendre pourquoi moins d'un tiers des 350 projets proposés au fédéral n'ont pas été terminés. Cependant, je suis optimiste que lorsque le ministre fédéral se penche sur ces projets, qu'elle les approuvera bientôt. Et j'espère recevoir une lettre à cet égard. Et le moment où je reçois l'approbation écrite, formelle, je vais faire en sorte que le député, et c'est comme étant, en soit avisé pour qu'il puisse aller de l'avant et faire avancer ces projets. Monsieur le président, comme vous le savez, les infrastructures constituent un pilier de notre programme. Question suivante, le député de Brampton-Nord. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au premier ministre. Le conseil scolaire de York me parle du fait que l'apprentissage obligatoire en ligne sera très difficile pour les élèves qui font face déjà à des obstacles systémiques à leur apprentissage, y compris les autochtones et les jeunes noirs et racisés. Les élèves souffrent déjà en raison des compressions conservatrices en éducation, et ce plan mal avisé pour faire sortir les élèves de la salle de classe empirera les choses. Pourquoi le gouvernement pense-t-il qu'il sait mieux que les enseignants, les élèves et les parents qui demandent tous la même chose, que le gouvernement arrête son plan ridicule? Le ministre de l'Éducation. Merci. L'objectif du gouvernement, c'est de conclure un accord. Nous sommes en train de négocier avec deux de nos partenaires. Nous voulons de la prévisibilité et de la stabilité. Nos enfants doivent être en salle de classe. Quant à la mission de notre mandat en matière de négociation, nous voulons voir plus d'investissements en éducation publique, et nous nous attendons à ce que les dénus publics soient mieux dépensés. À l'heure actuelle, 4,7 pour chaque dollar sont dépensés sur la rémunération. Nous voulons un meilleur retour sur l'investissement. Nous voulons que plus d'élèves en 6e année aient de bons résultats en mathématiques. Pour ce qui est de l'apprentissage en ligne, en fait, les jeunes personnes ont besoin de compétences technologiques, et nous allons le faire en leur offrant des cours en ligne. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois au Premier ministre, c'est non seulement les parents, les élèves de la région de Peer qui ne veulent pas cet apprentissage en ligne. Les parents à l'échelle de la province disent que c'est non seulement une mauvaise idée, mais c'est une absurdité. Deux tiers des parents pensent que l'apprentissage en ligne sera au détriment de leurs enfants. Ces coupures auront un effet disproportionné sur les élèves racisés. Les parents des enfants noirs et racisés doivent savoir que leurs enfants auront l'éducation qu'ils méritent. Si le ministre est à l'écoute des parents et des élèves qui ont des préoccupations au niveau du racisme, il n'imposerait pas ces cours en ligne obligatoire. Le ministre avouera-t-il que son plan malavisé est une mauvaise idée ? Arrêtez de rendre la vie plus difficile aux familles ontariennes. Le ministre de l'Éducation, merci au député d'en face à sa question. Si nous voulons promouvoir l'équité et la diversité dans cette province, nous devons nous opposer à un règlement qui ne tient pas compte de l'équité chez les nouveaux enseignants. Nous devons demander à ce que ce règlement soit modifié. À l'heure actuelle, on favorise l'ancienneté. Mais si nous voulons favoriser l'équité en salle de classe, si nous voulons que les éducateurs reflètent la diversité de leur communauté, nous devrions nous opposer à ce règlement et passer en premier les besoins des élèves. Question suivante, la députée de Scarborough-Gildwood. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. La vieille de la Journée internationale de la femme, notre gouvernement a réalisé des progrès pour venir en aide aux personnes marginalisées en milieu de travail. Nous avons haussé le salaire minimum, nous avons amélioré les protections à l'emploi et nous avons fait adopter la loi sur la transparence salariale pour promouvoir la pleine participation des femmes dans les milieux de travail. Malheureusement, le gouvernement a annulé cette réforme. L'augmentation du salaire minimum a été annulée, les congés de maladies ont été réduits et la loi sur la transparence salariale qui a eu la sanction royale a été suspendue indéfinitivement, sans explication. M. le Président, le Premier ministre, peut-il nous expliquer pourquoi il a décidé de ne pas éditer cette loi et va-t-il choisir une date pour que cette loi entre en vigueur avant le 8 mars? La ministre associée des services à l'enfance et de la condition féminine. Merci, M. le Président. Merci à la députée de sa question. Nous sommes déterminés d'habiliter toutes les femmes et toutes les filles dans cette province. Nous vivons dans une province qui valorise l'inclusion. Cependant, les filles et les femmes font face à beaucoup d'obstacles. Elles sont sous-représentées en milieu politique et nous savons que les femmes autochtones, les nouvelles arrivantes et les femmes handicapées font face à encore plus d'obstacles dans notre province. Nous savons que les femmes sont plus probables de faire l'objet de violences et une femme sur trois fera face à la violence à caractère sexuel au cours de leur vie. Les stéréotypes en matière de gendre et les parties pris en matière de gendre touchent et influencent les choix des femmes, même en milieu de travail. Donc, s'attaquer à ces obstacles systémiques est essentiel si nous voulons atteindre l'égalité des sexes en Ontario. question complémentaire. Monsieur le Président, j'apprécie la réponse de la ministre. Mais les femmes ne gagnent que 64 cents pour chaque dollar que gagne un homme dans cette province. Suspendre cette loi, en fait, c'est la façon de faire de ce gouvernement. Il a annulé les augmentations budgétaires au centre du viol, il a coupé le financement de l'ordre des sages-femmes et il a coupé des milliards de dollars en financement des services sociaux et des services à l'enfance. En fait, le mot « bière » a été mentionné trois fois de plus comparé au mot « femme ». 50 % de la population. Le premier ministre peut-il nommer un seul geste qu'a posé son gouvernement pour promouvoir l'égalité des sexes dans cette province et prendra-t-il l'engagement d'élaborer le budget en adoptant un point de vue axé sur le genre? Le ministre du Travail, j'aimerais rappeler à la députée d'en face qu'elle faisait partie d'un gouvernement qui était au pouvoir pendant 15 ans. Il y avait des dernières élections en 2018. Cet enjeu a été soulevé, mais pendant 15 ans, savez-vous ce qu'a fait ce parti 300 000 emplois du secteur de la fabrication perdus en Ontario? Moi, je viens du sud-ouest de la province où des centaines de milliers d'emplois ont été perdus. Beaucoup de femmes ont été touchées par ces pertes d'emplois. Notre plan pour tout le monde en Ontario fonctionne bien. 300 000 emplois ont été créés au cours de 18 mois. Messieurs les Présidents, pour la première fois dans la dernière décennie, les salaires sont à la hausse en Ontario pour les femmes et pour les hommes. Et pour la première fois, au cours des 30 dernières années, nous avons le taux de chômage le plus faible. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre associée des Transports. Le transport en commun, c'est l'une des préoccupations les plus importantes de mes commettants. Les gens m'ont dit qu'ils veulent un accès au transport en commun pour qu'ils puissent passer moins de temps sur la route dans leur véhicule. Je suis heureux de savoir que notre gouvernement veut que les communautés et les collectivités soient axées sur le transport en commun. La ministre peut-elle expliquer l'importance des collectivités ayant accès au réseau de transport en commun? La ministre associée des Transports. Merci. Les gens dans le Grand Toronto veulent un bon réseau de transport en commun. Les collectivités qui ont accès au transport en commun signifient bâtir des logements près du réseau de transport en commun. La ministre des Transports a déposé les mesures législatives pour accélérer ce processus. Donc, nous sommes en train de nous préparer à faire avancer ces projets et nous devons saisir l'occasion de bâtir les stations de la bonne manière. Le Conseil municipal de Toronto a soutenu notre protocole d'entente à cet égard. En collaboration avec le ministère des Affaires municipales et du logement, nous allons fournir plus d'accès aux transports en commun et plus de logements. Question complémentaire. Merci à la ministre. Je suis heureux que notre gouvernement s'engage à ce que nous ayons de l'avant. donc offrir les bonnes infrastructures en matière de transports en commun, c'est quelque chose qui tombe sous le sens, notamment pour la ville de Toronto. C'est excellent de voir du leadership dans ce dossier. Il y aura plus de logements et plus de transports en commun. Il y a plusieurs raisons pourquoi cette démarche est nécessaire. La ministre peut-elle expliquer les avantages de bâtir des logements près des stations du réseau de transport en commun? La ministre associée, grâce à ce programme, nous allons permettre aux nouvelles collectivités d'accéder au réseau de transport en commun et nous allons bâtir les collectivités à l'avenir pour qu'elles soient près des stations de métro. cela va réduire l'engorgement des routes et en fait, c'est une question de bonne pratique de planification. Si on vit près du réseau de transport en commun, on n'a pas besoin d'une voiture. Nous permettant aux gens de se déplacer plus facilement et nous respectant les données publiques. Question suivante, la députée de St. Catharines. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Aujourd'hui, Kenneth est parmi nous. Il est venu de St. Catharines. Il a 72 ans. Il vit seul dans un appartement à une pièce au centre-ville de St. Catharines. Il vit dans cet appartement depuis une décennie, mais son propriétaire veut l'expulser pour faire une reine expulsion. C'est la deuxième fois où Kenneth doit défendre son foyer. Au cours de ce processus, Kenneth est en prise avec un cancer mortel. Il veut passer le reste de sa vie chez lui. M. le Premier ministre, pourquoi est-ce que vous ne protégez pas les gens comme Kenneth de ses expulsions? Jean-Claude, 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 Emmanuel, J'aimerais remercier la députée de sa question et pour avoir soulevé les inquiétudes de ses cométaires. Angela, Rowan, Leonard et les autres soulignés ici en chambre, nous savons qu'une maison, c'est plus qu'une maison, c'est un foyer, c'est important pour les gens. Il y a un processus en place, des règles à suivre et des décisions à prendre. Sans comprendre les détails de cette situation, je peux vous dire ce qui suit. Que lorsque quelqu'un fait des rénovations, il y a des règles, à savoir si on peut mettre à jour et rénover cet endroit. Je serai heureux de discuter avec les députés de ces inquiétudes spécifiques et de voir s'il y a des éléments nouveaux. Si c'est un dossier actif, on ne pourra pas agir, malheureusement. Complémentaire. Merci. Je suis heureuse que le gouvernement veuille bien me parler, mais j'aimerais qu'il donne des réponses à Kenneth. Au premier ministre, Kenneth ne sera pas en mesure de se permettre un autre appartement de 500 pieds carrés dans ce même édifice. Les loyers ont doublé depuis lors. Ce gouvernement est toujours du côté des promoteurs et il n'a rien fait pour améliorer la vie des locataires tels que Kenneth. Ce gouvernement a retiré le contrôle des loyers et il n'a rien fait alors que les loyers augmentaient en flèche. Et il a laissé les gens faire des rénovations illégales comme celles qui se produisent dans la situation de Kenneth et dans la situation de milliers d'autres personnes. Monsieur le ministre, le premier ministre, que ferez-vous pour aider les gens tels que Kenneth et la population qui souffrent de ces réno-expulsions et font face à de l'intimidation et des tactiques de peur? Le procureur général, merci. Dans cette dynamique en Ontario, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de logements, de logements locatifs. Pour que les gens puissent louer, il faut que les logements soient respectueux du code du bâtiment. Et pour ce faire, parfois, il faut faire des rénovations. Encore une fois, je ne connais pas les détails de cette situation, mais à l'échelle de la province, les constructeurs nous disent qu'ils veulent construire des logements locatifs, mais il y a tellement de normes qui entravent leur travail. 17 000 nouveaux logements, c'est incroyable ce que fait le ministre des Affaires municipales ainsi que son équipe. Nous aurons donc plus de possibilités pour les gens qui veulent louer en Ontario. Prochaine question. Députés de Hastings, Lennox et Eddington. Pour le solliciteur général, samedi, ce sera la journée de sensibilisation à la traite de personnes, une question qui nous inquiète tous de chaque côté de la Chambre. Soyons clairs, la traite de personnes est un crime haineux qui affecte particulièrement les jeunes femmes et les filles à l'échelle de la province et à travers le monde. Il y a plusieurs cas. La majorité des cas rapportés au Canada sont ici en Ontario. Nous avons tous un rôle à jouer pour combattre cette question. Une cause que j'ai grandement défendue à Ottawa et ici en cette Assemblée auprès de mes collègues. Est-ce que la solliciteur générale peut nous dire comment travaille notre gouvernement avec des partenaires pour sensibiliser la population à ce crime dégoûtant? La solliciteur générale. Merci. Je remercie le député de Hastings, Lennox et Eddington. Je sais que vous comprenez l'importance de cette question. Il est aussi important de partager ces renseignements avec tous les citoyens en Ontario. Plutôt ce matin, ma frère, mon ami et collègue, la ministre associée déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine, nous avons rencontré... nous avons participé à une rencontre de Covenant House qui sensibilise les gens sur la traite des personnes. Il faudra travailler avec nos partenaires et des organismes comme Covenant House, qui aujourd'hui sensibilise la population à la traite des personnes. Ça nous aidera tous parce que les gens doivent comprendre à quel point ce crime est vil. Parfois, les victimes n'ont que 13 ans. C'est l'âge de ces personnes lorsque ces personnes sont attirées dans ce crime. Je félicite Covenant House et les autres partenaires, notre premier ministre, notre gouvernement, qui s'est engagé à s'attaquer à ce crime haineux de front. Et j'ai hâte de travailler avec tous nos collègues, j'espère, de deux côtés de la Chambre, pour sensibiliser tout le monde à ce programme et y mettre fin. Complémentaire. J'aimerais remercier la ministre de l'attention qu'elle porte à ce dossier. Je suis certain que tous ici seront d'accord sur le fait que de sensibiliser la population à ce problème est important pour protéger les femmes et les filles. Toutefois, il est nécessaire de s'attaquer à la racine du problème, de travailler avec les survivants et de s'assurer que les criminels soient tenus responsables. Et ce n'est pas facile. C'est une grande tâche qui nécessite un grand leadership. C'est la raison pour laquelle la solliciteur générale, ainsi que la ministre associée déléguée à l'enfance et à la condition féminine, travaillent ensemble pour combattre la traite de personnes. Est-ce que la solliciteur générale peut nous dire quel progrès a été fait? Merci. Notre priorité a été de promettre 20 millions de dollars à chaque année au service de soutien aux victimes et afin d'être plus sévères envers les criminels. C'est essentiel pour mettre fin à l'exploitation sexuelle, la violence faite aux femmes, appuyer les victimes d'exploitation et de violence et mettre fin à ces activités. Avec le premier ministre Ford, le procureur général, ainsi que la ministre Dunlop, nous avons tenu une table ronde avec des partenaires du secteur, incluant les forces policières, pour partager les meilleures pratiques afin d'élaborer notre plan. J'ai bien hâte de partager plus de détails sur ce plan au cours des prochaines semaines à venir. Prochaine question. Député de Turner Bay-Atikokan. Merci. Au premier ministre. Les élèves et les parents de ma circonscription s'inquiètent des compressions à l'éducation faite par ce gouvernement. Pierre-Ecola est un des parents qui a communiqué avec mon bureau. Elle m'a écrit en disant que le système d'éducation ne peut continuer à faire face à des compressions. Nous n'élaborerons pas une nouvelle société si on ne s'assure pas qu'il y ait une éducation de qualité offerte par ce gouvernement quand est-ce que le gouvernement investira en éducation et dans nos enfants. ministre de l'Éducation, merci. Je remercie la députée de l'autre côté pour sa question. Nous voulons avoir un meilleur système qui obtient de meilleurs résultats pour les gens en assurant d'avoir un système moderne qui réponde aux besoins de notre économie. Comment est-ce qu'on le fait? Eh bien, en s'assurant d'avoir des éducateurs dans cette province qui soient vraiment les meilleurs pour l'emploi. Nous voulons nous assurer que les qualifications soient plus importantes que l'ancienneté. Nous voulons maintenir notre système en ayant la maternelle à temps plein dans la province, en nous assurant que les enfants soient dans nos salles de classe. Nous améliorons l'éducation en nous assurant de la redevabilité envers les élèves et c'est ce qu'on essaie de faire qui passe par une bonne entente à la table de négociation. Complémentaire. Au premier ministre. Pia, comme plusieurs parents dans le Nord, ne veulent plus entendre les lignes préécrites du gouvernement. Les parents veulent que le gouvernement retourne à la table de négociation, arrête les compressions et commence à investir dans l'avenir de nos enfants. Pia continue en disant que l'annonce sur le nombre d'élèves en salle de classe et les exigences d'apprentissage en ligne pour les élèves ne sont pas de bonnes décisions. Plusieurs adolescents n'ont pas la discipline ou les aptitudes nécessaires pour réussir dans un apprentissage en ligne. Ces élèves ont besoin d'avoir un contact face à face et d'avoir un bon soutien. Et je suis d'accord avec elles. Est-ce que le gouvernement s'engagera à s'assurer de revenir sur ces compressions? Le ministre. Nous allons nous assurer de la réussite des élèves en nous investissant plus que jamais en éducation publique. Nous le ferons en annonçant une stratégie en quatre ans pour les maths après une décennie de statu quo sous les libéraux. Nous allons construire des écoles après que le gouvernement libéral ait fermé le plus d'écoles en histoire de l'Ontario. Nous allons travailler pour les parents et les élèves afin que le mérite soit le principe qui nous guide dans l'embauche des enseignants. Nous voulons que les élèves puissent avoir de bons emplois, bien payés, et c'est notre objectif. Députée de Sarnia Lampton, première, prochaine question. À la ministre de l'Infrastructure, au ministre de l'Infrastructure, comme vous le savez, il y a plus de 420 petites collectivités et municipalités dans le nord de l'Ontario. Elles font presque toutes face à un déficit en infrastructures, que ce soit pour les ponts, les aqueducs ou les routes d'investir dans des projets d'infrastructure rurale, aide ces municipalités à attirer le soutien, créer de l'emploi et attirer la croissance économique dans leur région. Chaque personne à Sarnia Lampton et dans chaque région de cette province peut partager cette prospérité. Est-ce que le ministre peut nous dire comment notre gouvernement appuie les petites collectivités du nord et rural pour pouvoir investir et réparer leurs infrastructures? La ministre. J'aimerais remercier le député de Sarnia Lampton pour sa question. En tant que ministre de l'Infrastructure, j'entends souvent les municipalités me dire qu'il est nécessaire d'avoir un financement stable pour construire les routes, les ponts et un transport en commun dans leur collectivité. C'est la raison pour laquelle, en novembre, notre gouvernement a conseillé les municipalités admissibles sur l'utilisation de leur financement. Ça représente 2 millions de dollars en financement qui permettra aux collectivités qui ont besoin de financement pour un projet d'infrastructure à s'attaquer à leurs besoins spécifiques. Le 17 janvier, le premier ministre et moi nous sommes allés à Paris-Saint-Muskoka avec le député pour parler des attributions du Fonds d'infrastructure de l'Ontario avec ce financement. Nous travaillons avec nos partenaires municipaux qui pourront choisir où investir ce financement. Merci. Complémentaire. Je remercie le ministre de sa réponse. Je suis heureux d'apprendre que 6,1 millions de dollars ont été attribués à 8 municipalités de ma circonscription. La ville de Sarnia recevra 2 millions de dollars. Le comté de Saint-Clair recevra 1,1 million. Le comté de Lame, 1,1 million de dollars aussi. De plus, les villes Inesquilin, Troya et Wyoning recevront près d'un million de dollars pour leur infrastructure. Est-ce que la ministre peut expliquer comment ce financement est important pour améliorer les conditions actuelles de l'infrastructure vieillissante dans la région de Sarnia-Lampton? La ministre, c'est une question importante à poser, en effet. Vous savez, la prévisibilité et la stabilité dans le fonds d'infrastructure est essentiel et va très loin pour nos petites collectivités. Nous l'avons entendu à la Convention des municipalités et les différentes délégations qui se sont présentées aux différents événements auxquels nous allons. Ce fonds pour l'infrastructure a été élaboré pour s'attaquer aux priorités locales de nos petites collectivités qui font face à des défis uniques. Ce fonds est un excellent exemple de la façon dont un financement fondé sur une formule aide les 424 municipalités à construire et rénover les ponts, les routes, les aqueducts nécessaires par des attributions appropriées et ainsi nous pouvons les aider. Intervention du président, merci. Au ministre de l'Éducation, les parents et les élèves de ma circonscription sont grandement opposés à l'apprentissage en ligne. Lindsay, une parent, a dit que nos jeunes souffrent de plus d'anxiété, de dépression et de taux de suicide qu'auparavant. Pourquoi est-ce qu'on voudrait les retirer des salles de classe, loin de leurs enseignants et de leurs collègues de classe? Brad, un autre parent, m'a dit, « Mes enfants ont le droit de se faire enseigner par un humain, non pas par un écran. » George, un élève de 10e année dans ma circonscription, m'a écrit en disant que les enseignants sont nécessaires pour l'apprentissage, qu'il ne peut compter le nombre de fois où il a demandé de l'aide à son enseignant. Est-ce que le gouvernement va écouter les parents et les élèves et retirer son plan de mettre à pied, de renvoyer plutôt les enseignants et forcer l'apprentissage en ligne? Le ministre de l'Éducation, nous voulons nous assurer que les jeunes aient accès aux aptitudes nécessaires dans le marché du travail. Nous avons parlé à des dirigeants d'organismes abus lucratifs et abus non lucratifs sur les aptitudes nécessaires pour obtenir les emplois de l'avenir. C'est la raison pour laquelle nous offrons différents cours à nos élèves auxquels les gens de London n'auraient pas nécessairement accès. Nous nous assurons aussi qu'il y ait des exceptions établies pour que certains élèves puissent être exemptés. Nous lancerons ce programme en 2020 et ces cours ne devront pas utiliser Internet. Nous croyons que c'est la bonne voie à emprunter pour aider les jeunes pour qu'ils soient prêts aux emplois de l'économie de demain. C'est complémentaire. Ce que ne reconnaît pas ce ministre sur ce plan d'apprentissage en ligne mal conseillé, c'est qu'il est grandement injuste auprès des élèves qui n'ont pas accès à l'Internet rapide chez eux. Ça s'applique entre autres à un résident de 29 ans de London qui dit qu'il a grandi pauvre et qu'il n'avait pas accès à l'Internet. Il n'avait même pas un ordinateur jusqu'à ce qu'il se trouve un emploi et puisse en acheter un. Maintenant, on fait face à des cours, à un apprentissage en ligne obligatoire et s'il lui avait dû faire face à cette exigence, il aurait coulé ses cours. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue à désavantager les élèves qui sont issus de familles à revenus faibles? Le ministre de l'Éducation, nous voulons nous assurer que les meilleurs éducateurs se retrouvent à l'avant de la classe. Nous croyons que les parents veulent que nous négocions cet aspect à la table et ce, pour le meilleur intérêt des élèves de London et partout à l'échelle de la province, pour nous assurer que l'on ait les meilleurs éducateurs en classe en 2020. Par cette négociation, nous voulons nous assurer que le mérite soit récompensé pour nous assurer que le meilleur éducateur soit celui qui se retrouve devant les salles de classe. C'est tout le temps que nous avions pour la période des questions. J'espère que c'est un rappel au règlement. Rappel au règlement. J'aimerais féliciter ma soeur, Martha Brown et Jessie Brown, pour la naissance de leur premier enfant. David Brown est le premier de la première génération de Babbers. La maman et le bébé se portent très bien. Je suis très heureux. Merci. Nous sommes maintenant en pause jusqu'à 13 heures. Merci. 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 Merci.